se rend compte que là où ils sont dans cette pièce-là, dans cette cellule il y a au milieu de la pièce un tenue qui sert de pot de chambre et donc on n'a pas le droit de prier parce que s'il y a un pot de chambre, on ne peut pas prier donc Abiy Elimeleur se tourne vers son frère Abiy Elimeleur, il est très déprimé mais qu'est-ce qu'on va faire, on est là on ne peut pas prier, comment ça va se passer qu'est-ce qu'on va faire, Dieu sait combien de temps on va rester là, et si toute la journée va passer ou bien c'est au moins lors de la prière comment est-ce qu'on va s'en sortir, on est là coincé qu'est-ce qu'on va faire, il est vraiment déprimé et Abiy Elimeleur qui répond à son frère je ne comprends pas d'habitude on fait la prière parce que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui, la volonté de Dieu est de ne pas faire la prière puisque Dieu nous dit, c'est là le rat que si on est dans un endroit qui n'est pas propre on n'a pas le droit de prier donc maintenant on est dans une situation ou faire la volonté de Dieu c'est de ne pas prier donc quel est le problème, quoi qu'il arrive si on est là pour faire la volonté de Dieu on fait la volonté de Dieu en priant on fait la volonté de Dieu en ne priant pas pourquoi est-ce que tu es tellement déprimé ? et d'ailleurs non seulement ça mais combien de fois dans notre vie on a la chance de pouvoir faire la volonté de Dieu en ne priant pas ? c'est jamais arrivé donc on a non seulement l'opportunité de faire la volonté de Dieu quoi qu'il arrive mais au-delà de ça on fait ça dans une mitzvah qu'on n'a jamais fait encore donc c'est une opportunité extraordinaire c'est super de pouvoir faire ça et on n'a jamais fait donc c'est vraiment une nouvelle mitzvah qu'on n'a jamais fait dans notre vie et Rabi et les meilleurs qui sont tellement remplis d'enthousiasme de faire cette mitzvah qui n'aura jamais arrivé dans la vie qui commencent à danser dans la cellule alors les autres prisonniers qui voient que c'est la fête et se disent se décident de joindre dans la chanson et dans la danse et toute la cellule se met à danser en dansant autour de ce pot de chambre le joaillier de l'autre côté de la porte entend que c'est la catastrophe à l'intérieur tout le monde est en train de danser il rentre à l'intérieur il dit mais qu'est-ce qui se passe il arrête un des types qui était là en train de danser il dit mais c'est quoi cette histoire qu'est-ce qui se passe il dit je ne sais pas c'est ces deux juifs qui sont rentrés un truc avec le pot de chambre je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en tout cas ils sont devenus tellement contents à cause du pot de chambre qu'ils se sont mis à danser alors nous on suit alors le joaillier qui dit si c'est comme ça j'enlève le pot de chambre et vous allez voir et il prend le pot de chambre et il sort avec et donc maintenant ils sont au problème résolu parce qu'ils ont maintenant la possibilité de pouvoir prier alors je raconte cette histoire pour deux choses la première je vais faire ça court c'est que la solution à leur problème c'était la joie ce qui a enlevé le pot de chambre et donc les saté dans la pièce c'est le fait qu'ils sont mis à danser alors quoi qu'il arrive on vit dans des moments difficiles mais ne jamais oublier de rester joyeux heureux souriant même si c'est très difficile même si on vit dans un moment difficile malheureusement il y a des gens dans la famille de notre communauté qui sont dans des situations très difficiles au pire mais il faut garder quand même l'espoir et la joie et la confiance et être fort mais le deuxième point et c'est le point dont je voudrais parler un peu plus ce soir c'est que ce qui s'est passé dans nos histoires et le message que Rabi Zoucher a donné à son frère c'est qu'on rend dans une habitude que le judaïsme ou la vie est faite d'une certaine manière c'est comme ça qu'on vit son judaïsme et donc on peut rentrer dans des habitudes des habitudes que voilà voilà comment les choses se passent voilà comment on est juif voilà comment on vit son judaïsme et c'est plus quelque chose de vivant c'est quelque chose qui rentre dans une habitude comme Rabi El-Ménach avait l'habitude qu'être juif c'est faire la prière il n'avait pas tort mais il y a des moments où être juif c'est ne pas faire la prière mais c'est un grand sadique donc il avait sa manière de voir les choses certainement mais pour lui la prière ce n'est pas notre prière à nous mais le point que je voudrais dire c'est qu'on rentre dans une habitude que c'est comme ça que les choses doivent être faites c'est comme ça qu'on vit son judaïsme c'est comme ça qu'on vit sa vie en famille etc et on oublie qu'il y a peut-être une autre manière de faire les choses ou que peut-être qu'on fait les choses d'une certaine manière parce qu'on a appris l'habitude pas parce que c'est comme ça nécessairement que ça doit être mais c'est comme ça qu'on s'est habitué à certaines choses et on oublie des fois qu'on a besoin de creuser un peu plus profondément et de se rendre compte et de réfléchir pourquoi est-ce qu'on fait ça quelle est la raison pour laquelle on le fait alors un des derniers cours dont on a parlé par exemple je donne un exemple au niveau de Shalom Bait il peut y avoir un exemple où Marie va faire les courses pour Shabbat il reçoit un coup de fil de sa femme s'il te plaît chérie j'ai oublié les tomates c'est un problème il achète les tomates il rentre à la maison et quand il rentre à la maison sa femme qui le regarde j'ai oublié de te dire il fallait acheter de la laitue aussi et il commence à crier dessus à s'énerver mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça maintenant il faut que je retourne au magasin tu aurais pu me dire tout à l'heure tu aurais pu faire une liste tu aurais pu réfléchir et il y a toute une dispute qui erupte entre les deux qui explose entre les deux à cause de la laitue alors qu'en fait les deux ils veulent la même chose ils veulent un bon Shabbat tranquille dans l'amour dans la paix dans la sérénité et pour madame c'est important d'avoir la laitue je suis sûr que monsieur aura apprécié la salade aussi mais parce qu'on a oublié pourquoi est-ce qu'il fallait la laitue la laitue c'était pour Shabbat et pour vivre Shabbat dans la bonne ambiance on a oublié ça et on est rentré on s'est fixé sur l'aspect superficiel des choses sur la laitue ou n'importe quoi et on se dispute à cause de ça donc des fois on rentre dans une habitude sans réfléchir du pourquoi des choses du comment des choses etc et un des buts de l'éducation et les tzadikim y arrivent puisque c'est le travail des tzadikim c'est de chercher ce qu'on appelle la vérité dans le sens où quel est le vrai sens pardon quel est le vrai sens des choses pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait comme dans l'exemple que j'ai donné l'histoire d'Abi El-Hemel et d'Abi Zouché pourquoi est-ce qu'on prie ? est-ce qu'on prie parce qu'il est arrivé l'heure de prier ou bien est-ce qu'on prie parce que c'est une conversation que je vais avoir avec Dieu ou bien je vais faire la volonté de Dieu et si je prie parce que c'est l'heure de prier et que je suis angoissé parce que l'heure de prier va passer et que je n'aurai pas prié c'est une chose mais si je réfléchis que je suis en train de faire la volonté de Dieu en ne priant pas c'est une autre réflexion tout à fait c'est une autre manière c'est une autre approche à ma relation avec Dieu c'est une autre approche à ma vie et ma vie de juif et ma vie de juif encore une fois en relation par rapport à Dieu et c'est ce que Rabbi Zouché a fait comprendre à son frère Rabbi El-Hemel qui je suis sûr l'a compris et a changé après ça mais on a besoin de prendre de réfléchir à cette chose-là en savoir est-ce que mon judaïsme est quelque chose que j'ai fait par habitude ou bien c'est quelque chose qui vient vraiment du plus profond de soi-même et je vais vous donner un exemple tout simple et personnel chaque année avant Pessar comme tout le monde je suis occupé avec tout un tas de choses il y a les courses à faire la cuisine à préparer le ménage ou pas le ménage je n'aide pas trop avec le ménage mais en tout cas j'ai d'autres choses que je fais à la maison et bien sûr il y a des questions des choses qui se passent des appels que je reçois pour Pessar quelques questions ici et là et bon on est occupé avec certaines choses et parmi ma responsabilité c'est que pour le CDR je dois préparer des Dwarthorah mais quand je prépare ces Dwarthorah quand je l'ai dit à la table du CDR est-ce que c'est Dwarthorah que je dis parce que c'est dit comme un discours mais c'est quelque chose que je vis que je pense et je réfléchis profondément ce n'est pas juste un discours je donne un exemple d'un discours de ce que je veux dire j'ai une fois quelqu'un qui était un invité qui était chez nous et ce qui était un chaliach un rabbin le directeur de l'école des filles en Angleterre à Londres et on l'a fait venir à Miami pour parler pour faire un discours et il est resté chez moi à la maison donc c'était Yutat Kislev d'ailleurs le Rosh Hashanah de la Hasidut une grande soirée qui a été organisée pas par moi mais donc il est resté chez nous et donc il a fait son discours ensuite il parle après aux gens etc. et il arrive il est rentré ensuite chez nous il est une heure et demie deux heures du matin ce monsieur venait d'arriver d'Angleterre et je le vois c'est sur un canapé il commence à prendre des livres pour étudier et il s'endort sur le canapé alors je le vois je dis mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas dormir pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous coucher il m'a dit écoute j'ai fait tout un discours en disant aux gens qu'il faut étudier la Torah qu'il faut rajouter dans l'étude de la Torah comment est-ce que je peux rentrer à la maison et aller dormir si même moi je n'écoute pas ce que je dis ça pour moi c'est un exemple c'est quelque chose qui m'a marqué c'est un exemple de quelqu'un qui ne faisait pas un discours pour faire un discours et ensuite il rentrait chez lui il partait dormir c'est quelque chose qu'il vivait les mots qu'il disait c'est quelque chose qu'il vivait avec et donc il se dit c'est vrai que j'ai fait mon discours mais je ne peux pas après partir dormir alors que j'ai demandé à tout le monde d'aller étudier la Torah de faire mieux et sincèrement il y a des moments il faut que j'occupe si on peut dire le CDR que je dise des barteras que je fasse des messages est-ce que c'est un message que je dis parce que c'est quelque chose que je vis avec moi-même ou bien est-ce que je le fais par obligation c'est une réflexion que j'ai besoin d'avoir avec moi-même mais pour la partage en petit comité je peux vous dire que certains barteras à certaines fois à certaines années en fonction des années sont des choses que je dois dire parce qu'il faut que je dise il faut que je remplisse le CDR il faut que je dois dire des choses aux gens et donc je fais passer un message ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire il faut le faire c'est ma responsabilité de le faire de la même manière que des parents ont une responsabilité d'éduquer leurs enfants même s'ils ne sont pas à 100% honnêtes avec eux-mêmes et on ne va pas raconter à nos enfants les bêtises qu'on a fait quand on était jeune il faut leur dire de ne pas les faire mais il y a des fois où on fait des choses par obligation c'est quelque chose qui fait partie de notre responsabilité profonde et clairement clairement on vit dans un moment dans une époque en ce moment où les habitudes sont complètement changées notre relation par rapport à Dieu notre relation avec la famille est quelque chose qui s'est transformé en une semaine on va commencer une deuxième semaine ou si je me rappelle bien qui s'est transformé de la manière la plus profonde possible on en a parlé plusieurs fois à travers les cours mais c'est une transformation de notre vie à tellement de niveaux et entre autres notre relation par rapport à Dieu notre relation par rapport à nos enfants par rapport à nos maris par rapport à nos épouses qui s'est complètement transformé et si avant par exemple être religieux ça voulait dire aller à la synagogue on vit dans une époque où être religieux ça veut dire ne pas aller à la synagogue alors c'est difficile il y a beaucoup de gens qui ont eu mal à assimiler cette idée là de faire la volonté de Dieu c'est de ne pas aller à la synagogue il y a des gens qui se disent je ne comprends pas avec toute la souffrance on s'est battu pendant les Ouvragans on s'est battu en Russie on s'est battu pendant la guerre dans les camps de concentration on a essayé de faire des miniam et là on va fermer les synagogues c'est une époque différente c'est des raisons différentes ici il n'y a pas de décret contre les juifs contre les juifs contre le judaïsme donc il n'y a pas besoin de se battre si on peut dire pour regarder ça c'est un moment différent mais là la religion ce que Dieu attend de nous c'est quelque chose de complètement de fondamentalement différent clairement puisque c'est comme ça que ça s'est fait c'est pas dans nos mains c'est pas nous qui décidons c'est que clairement Dieu a fait en sorte que dans le monde j'ai vu des chiffres aujourd'hui c'est à peu près 3 milliards de personnes c'est presque la moitié de la planète qui est bloquée à la maison mais clairement dans le monde dans le monde juif être un juif religieux aujourd'hui la relation par rapport à Dieu c'est quelque chose qui a transformé qui s'est transformé de manière très 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 profonde et c'est une réflexion qu'on a à voir et donc on a besoin comme dans mon histoire avec laquelle j'ai commencé de réfléchir à vraiment quelle est ma relation avec Dieu est-ce que je prie parce que c'est je vais à la synagogue et je retrouve tous les copains ou bien est-ce que je prie parce que c'est important de prier c'est une réflexion qu'on a besoin d'avoir avec soi-même et la réponse à ma question est quelque chose qui va avoir un impact sur l'éducation qu'on va avoir avec nos enfants c'est sur le message qu'on transmet à nos enfants parce que si nos enfants voient qu'on n'est pas à la synagogue puisqu'on n'est pas à la synagogue mais qu'on prie quand même on transmet un message on prie parce que c'est important on prie parce que c'est une relation qu'on a avec Dieu et c'est important et si c'est le message qu'on leur fait passer à travers nos journées à la maison où on fait ce qu'il faut comme il faut dans notre relation dans la mesure de nos possibles on n'est pas devenu des anges en une semaine ou deux mais clairement on est en train de passer une époque de transformation où la manière dont on vit dans le judaïsme est obligée par la force des choses c'est-à-dire par Dieu de se transformer et de devenir quelque chose de personnel c'est plus le judaïsme communautaire c'est plus le judaïsme de la communauté ou de la synagogue où je me trouve avec les copains pour prendre l'apéro prier Shabbat ou Kiddush ou n'importe quoi à l'étude de la Torah c'est quelque chose qui est maintenant personnel et qui m'appartient et que c'est ma responsabilité personnelle et c'est une préparation à l'époque de Mashiach c'est une préparation clairement à l'époque de Mashiach parce que quand Mashiach va venir notre judaïsme va se transformer notre relation avec Dieu va se transformer à 100% 180 degrés on fera les choses de manière complètement différente pas parce qu'il y a la société qui nous l'impose pas parce qu'on a peur d'être puni ou bien on est poussé par la récompense mais parce que c'est une relation qui devient une relation personnelle on est maintenant dans une époque comme je l'ai dit comme vous l'avez entendu certainement de plein de gens de plein de monde où il y a tout un tas de choses qui partent c'est un nettoyage extraordinaire de plein de choses on est à la maison notre judaïsme est complètement différent notre pratique est complètement différente et on reste focussé sur l'essentiel c'est plus ou moins tout ce qui est en train de se passer en ce moment c'est un travail de retour à l'essentiel toutes les choses qui sont superflues disparaissent on pensait qu'on avait absolument besoin de partir au restaurant une fois par semaine on se rend compte qu'on peut rester en vie et rester marié sans sortir au restaurant une fois par semaine ni au restaurant ni au cinéma ni à ci ni à ça ni au travail en tout cas pas de la même manière ni à l'école pas de la même manière on reviendra un peu à l'école aussi quel rapport avec l'école mais clairement il y a des choses qui sont en train de se transformer on retourne à l'essentiel et si pendant de longues années cette vie focussée autour de l'essentiel c'était la vie des tzadikim la vie des gens justes qui travaillaient beaucoup sur eux-mêmes on est maintenant Dieu nous met dans une position où on devient tous comme ça on est tous en train de se focussé sur l'essentiel et de réajuster sa vie par rapport à cet essentiel-là qui est la cellule familiale pour ceux qui ont la chance d'avoir la famille et vraiment la vie basique si on peut dire sans aucune distraction de l'extérieur et quand je dis que c'est la vie de ma chère parce qu'encore une fois réfléchissez imaginez un monde où il n'y a pas d'Yetzarara pourquoi est-ce qu'on fait tellement de mitzvot il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait beaucoup de choses qu'on fait pour se protéger ou détruire la Torah pour se protéger d'Yetzarara le cours de ce soir par exemple pour beaucoup c'est parce qu'on a des questions et qu'on voudrait avoir des réponses à des questions de l'autre côté imagine un monde on n'a plus de questions on a toutes les réponses quand on va étudier la Torah dans ce monde-là ce ne sera pas pour avoir des réponses à des questions c'est parce qu'on a vraiment on cherche vraiment cette relation cette connexion avec Dieu c'est comme dans une famille c'est comme dans un couple on ne se parle pas uniquement quand il y a un problème et qu'on a besoin de se parler si les choses vont bien j'espère que c'est le cas pour tout le monde si les choses vont bien on se parle parce qu'on est content de se parler parce qu'on veut être ensemble on veut se parler pas uniquement quand j'ai une question à savoir où se trouve le sucre où se trouve le sel est-ce que tu as jeté la poubelle ou bien qu'est-ce que tu as fait au travail on a des choses qu'on veut partager ensemble au-delà des problèmes maintenant souvent l'étude de la Torah qu'on fait par exemple notre relation par rapport à Dieu c'est lié avec des problèmes je ne sais pas quoi faire je n'ai pas la réponse à mes questions que ce soit dans ma relation avec Dieu au niveau de la prière au niveau de l'éducation au niveau de la halakha et donc je dois trouver une solution à mon problème mais là on retourne à l'essentiel qui est l'époque de ma chère qu'on étudiera la Torah on fera les mitzvot pour l'essentiel parce que c'est important de faire pour la relation qu'on aura avec Dieu donc il y a tout un tas de choses qui vont partir et qu'on enlève imaginez l'ombre de WhatsApp qu'on reçoit avant le corona parce que maintenant c'est un peu différent mais le nombre de WhatsApp qu'on a reçu qu'on recevait avant si vous allez faire le neuvième jour la neuvième heure vous allez faire le chapitre 9 du neuvième truc les portes du ciel vont être ouvertes et vous allez avoir toute la parnassa ou le contraire si vous n'envoyez pas à ça dix personnes Dieu sait ce qui va se passer et on le fait pourquoi ? parce qu'on n'est pas motivé par les choses qui sont essentielles on est motivé par soit la carotte au bout du bâton soit la punition etc mais encore une fois quand on verra dans un monde dans lequel on n'a plus tout ça on n'est pas motivé par la récompense on n'est pas motivé par la peur on fait les choses parce qu'elles sont importantes elles sont essentielles ça c'est le monde de ma chère et on est en train de vivre un moment d'une transformation où on vit dans un monde qui nous force depuis qu'on est à l'intérieur et que la vie a complètement été transformée dans le monde où on est forcé de retourner à l'essentiel et toutes les choses qu'on pensait tellement importantes qu'on n'aurait pas pu vivre sans tout d'un coup on se rend compte qu'on peut se débrouiller sans et en tout cas on peut se réajuster donc il y a cette transformation vers la vie du ma chère qui est quelque chose qui est très important et non seulement ça on avait parlé dans le cours de Triatham et Tim dans le cours sur la résurrection des morts que l'idée après la venue du ma chère donc on a dit que les morts vont revenir à la vie et la raison pour laquelle jusqu'à la venue du Mashiach il y a ce concept de mort et le fait que les gens vont mourir et ensuite revenir à la vie c'est parce que le corps a subi la faute de l'âme de la connaissance et qu'on a besoin de reconstruire un corps mais pas un corps qui va être né de parents de chair et d'os mais un corps qui va être comme le corps d'Adam et Ève qui est un corps qui va être recréé par Dieu lui-même donc on a besoin de recréer un corps pas un corps humain mais un corps divin ça c'est pour ceux qui sont déjà partis malheureusement mais on a parlé des gens qui sont en vie qu'est-ce qui va se passer avec les gens maintenant que ma chère va arriver bientôt si Dieu veut il y aura très à tes métiers mais les gens qui sont encore en vie qu'est-ce qui va se passer comment est-ce que leur corps à eux pardon va se transformer et va atteindre cette dimension éternelle et cette dimension divine ce qu'on avait expliqué dans le cours c'est que l'humilité va pouvoir faire la transition de nous permettre d'atteindre ce niveau et l'idée c'est que le corps doit repartir à la poussière c'est un peu l'idée ensuite être reconstruit mais on dit dans l'amida que mon âme soit comme la poussière pour tout le monde c'est l'idée d'humilité c'est-à-dire que quand on est humble on est considéré comme étant retourné à la poussière et là encore une fois on est dans une époque où on est forcé d'être humble humble dans le sens où c'est plus moi le grand patron c'est plus moi qui ai des idées surtout c'est plus moi qui me sens en contrôle de tout tout d'un coup même les gens qui pensaient qu'ils contrôlaient tout se rendent compte qu'on ne contrôle pas et que même si on avait les meilleures intentions et les meilleurs plans les meilleures idées c'est pas nous qui sommes en charge et donc on a vraiment cette humilité qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes qui fait partie de notre vie donc on est vraiment en train de vivre cette transformation à plein de niveaux où ce réajustement où on vit dans un monde qui est complètement différent on retourne à l'essentiel on est une bonne dose d'humilité dans le sens où on se rend compte très bien que tous nos plans c'est pas nous qui les contrôlons c'est un petit truc parce qu'il y avait un microbe un virus de quelque part de chez quelqu'un en Chine et que ça a transformé le monde et qu'on se rend compte très bien qu'on n'est plus en charge c'est pas nous qui contrôlons et c'est certainement encore une fois une grande dose d'humilité donc c'est encore une fois tout ça ça fait partie de cette réévaluation des choses où on est en train de vraiment retourner à l'essentiel retourner à des choses basiques dans notre relation par rapport à Dieu notre relation par rapport à la famille et dans le contexte de la relation par rapport à la famille il y a un autre point qui est important aussi qui est l'idée de Gan Eden pardon de pas de Gan Eden d'éducation et de responsabilité par rapport à nos enfants n'oublions pas on s'est habitué comme à plein de choses auxquelles on s'est habitué mais maintenant on change d'habitude n'oublions pas que l'éducation des enfants est à la base la responsabilité des parents c'est pas la responsabilité de l'école c'est pas la responsabilité des profs à l'école mais c'est la responsabilité des parents nous le disons dans le schéma deux fois par jour tu l'enseigneras à tes enfants c'est pas une erreur c'est pas l'enseigner à ses élèves c'est pas que les professeurs vont enseigner à nos enfants c'est tu l'enseigneras à tes enfants l'obligation d'éducation est une obligation des parents à leurs enfants alors ce qui se faisait depuis longtemps on s'est habitué à ce système c'est qu'on a engagé des gens pour faire notre travail à notre place soit-il mais ça n'empêche pas que c'est à nous c'est notre responsabilité et maintenant Dieu nous renvoie la responsabilité chez nous si on peut dire c'est que Dieu nous dit étant donné que les choses reviennent à leur place on a besoin de retourner à des valeurs peut-être que les parents oublient que les enfants sont leurs responsabilités et qu'on a besoin de vivre et d'assumer cette responsabilité même si on s'habitue à envoyer ça et mettre ça sur le dos des autres c'est nous qui sommes en tant que parents qui avons la responsabilité de donner une éducation à nos enfants d'éducation bien sûr il s'agit d'une éducation juive c'est important d'éduquer nos enfants pour qu'ils puissent travailler et gagner leur vie c'est une chose mais quand on parle d'éducation il s'agit donc d'une éducation morale religieuse de leur donner cette relation par rapport à Dieu je raconte souvent une autre histoire qui m'a été racontée par un ami à moi du Chili qui est un ami cet ami à moi avait un billet dans Harvard dans Business Administration à MBA et il m'avait raconté qu'il avait posé une fois la question au rabbin du Chili au rabbin Haban du Chili il a dit je comprends pas moi j'étais à Harvard j'ai un master dans Business Administration à Harvard et quand j'ai des questions je vais vous voir vous monsieur le rabbin vous connaissez les réponses comment est-ce que moi qui fais les grandes écoles j'ai pas la réponse c'est vous qui n'avez été pas avec tout le respect que je vous dois vous n'avez pas vraiment été dans les grandes écoles juste vous avez juste été à la yeshiva comment ça se fait que vous avez des réponses à mes questions et le rabbin lui a donné une réponse que je trouve brillante il a dit quand tu as été dans les grandes écoles on t'a appris à gagner ta vie nous à la yeshiva on nous apprend à vivre notre vie alors c'est important de gagner sa vie clairement mais vivre sa vie c'est encore plus important et vivre sa vie c'est l'éducation juive qu'on donne à nos enfants donc c'est encore une fois dans cette campagne rien justement des choses et on a besoin de retourner à l'essentiel l'essentiel de l'éducation le point de l'éducation c'est pas d'avoir appris à nos enfants les maths, l'anglais ou l'histoire, la géographie mais de leur apprendre à vivre leur vie c'est ça l'essentiel et on retourne à l'essentiel ça fait partie de ce message là aussi qu'on est obligé de retourner à l'essentiel des choses donc encore un point qui est donc cette idée là que quand tout se remet en place et quand on est là maintenant dans une situation de réajustement si on peut dire de rééquilibrement de tout ce qui se passe on a besoin de réfléchir à l'éducation qu'on donne à nos enfants alors quand les enfants sont à l'école toute la journée on a un pouvoir qui est limité mais on a de l'autre côté on a la possibilité maintenant qu'ils ne sont plus à l'école toute la journée il y en a qui sont en vacances vacances de Pessar il y en a qui vont commencer dans les écoles juives mais clairement de toute façon les enfants sont à la maison pas la majeure partie du temps presque 24 heures sur 24 maintenant notre responsabilité redevient la nôtre et on a maintenant besoin de réassumer l'éducation qu'on va donner à nos enfants et l'éducation qu'on donne à nos enfants ne faites pas d'erreur passe en majorité par la manière le modèle qu'on leur donne modèle par rapport à nos réactions modèle par rapport à la vie qu'on vit à la maison comment on gère tout ça est-ce qu'on est là calme est-ce qu'on a est-ce qu'on prend une réflexion le temps qu'on a besoin de passer avec eux le temps qu'on a besoin de réfléchir on s'enferme avec ses casques et on ferme la porte si on peut dire et on bloque les enfants on les gère au maximum au minimum qu'on a besoin de gérer juste pour ne pas qu'ils détruisent tout à la maison mais on essaye de s'enfuir alors c'est pas facile pour beaucoup j'en fais partie des gens pour qui c'est pas facile je suis plutôt quelqu'un de réservé et pour moi une journée idéale ce serait fermer la porte avec un livre mais on a besoin de se pousser à faire ça être là pour eux à donner d'être le rôle le modèle qu'on a besoin d'être le modèle qu'on a besoin d'être pour nos enfants et de faire ça donc de leur donner la foi en Dieu de leur donner une perspective une analyse positive sur ce qui est en train de se passer avec un message positif et il y a beaucoup de messages positifs qu'on peut leur donner au-delà de la panique etc donc il y a beaucoup de choses qu'on peut leur donner on va revenir à ça un peu après la relation qui va se passer à l'intérieur du couple le respect qu'on va avoir entre nous parce que c'est pas facile d'avoir marié à la femme toute la journée à la maison c'est un peu compliqué d'ailleurs une petite blague quand Adam et Ève étaient au paradis comme vous le savez Ève a mangé du fruit interdit il a donné à Adam de le faire une des raisons qui est donnée c'est plus une blague encore que c'est que Adam et Ève savaient ou Ève savaient Adam aussi mais que le jour où ils allaient manger de l'arbre de la connaissance Adam va être obligé d'aller partir au travail alors Ève elle a dit tout ce qu'il faut pour qu'il puisse sortir on sort du Gan Eden jusqu'à ce qu'il sorte de la maison et qu'il puisse aller au travail et donc il a mangé l'arbre de la connaissance juste pour qu'Adam puisse aller partir au travail bon maintenant Adam il travaille à la maison il est à la maison toute la journée pour beaucoup il travaille sur son ordinateur ou pas ou bien il est sur le canapé à jouer au Playstation et il faut gérer il faut gérer c'est pas facile mais encore une fois ça fait partie de notre réaction et la manière dont on gère ça aussi c'est quelque chose que les enfants ressentent mais c'est pas juste par rapport aux enfants c'est par rapport à nous-mêmes par rapport à notre réaction et je vais donner juste un exemple de ces réactions par rapport à ça les réactions qu'on pourrait avoir c'est-à-dire que le mari est à la maison toute la journée c'est compliqué pour beaucoup c'est compliqué pour les maris c'est compliqué pour les femmes et bon les femmes qui avaient l'habitude d'avoir un peu leur espace quand le mari n'était pas à la maison toute la journée tout d'un coup peut-être que c'est agréable pendant quelques temps mais se retrouvent sans espace sans endroit privé si on peut dire sans espace privé pour elle-même et une des frustrations c'est qu'on n'a pas vraiment un contrôle on est bloqué on est coincé dans une situation qu'on ne contrôle pas ni on contrôle son mari ni on contrôle la situation à l'extérieur on se sent perdu dans une situation qui nous engouffre et sur laquelle on ne sait pas vraiment quoi faire et peut-être qu'une des choses à faire dans cette idée de changer la perspective des choses c'est au lieu de réfléchir au lieu de penser mon mari ne fait rien pour moi il est là assis sur le canapé regarder la télé ou je vais sur son téléphone ou n'importe quoi de réfléchir dans le sens inverse en disant toute l'année d'habitude je n'ai pas la chance de pouvoir faire des petits trucs sympathiques pour mon mari parce qu'il n'est pas là toute la journée qu'est-ce que maintenant je pourrais faire pour faire plaisir à mon mari mais l'autre côté pour ma femme aussi un mari qui est au bureau toute la journée qui ne peut pas être là pour sa femme toute la journée devrait avoir cette réflexion en disant maintenant que je suis à la maison qu'est-ce que je peux faire pour aider ma femme alors il y a une autre blague de Pessah qui dit que le mari approche sa femme en disant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider chérie pour Pessah il y a sa femme qui dit regarde s'il te plaît va à la synagogue va étudier va prier bon le mari part il va écouter sa femme donc il sort de la cuisine il sort de la maison il disparaît pendant deux heures il revient après deux heures et il est de retour à la maison sa femme qui le voit il dit déjà t'es déjà de retour il dit ça fait deux heures que je t'aide combien est-ce que je peux t'aider donc bon des fois blague là effectivement où l'aide c'est de sortir des pattes de sa femme ou de son mari mais avoir cette réflexion dans le sens inverse sur dire qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir toute l'année je suis au bureau monsieur toute l'année je suis au bureau je ne peux pas être là pour ma femme 100% maintenant que je suis à la maison est-ce que je peux faire quelque chose pour aider alors ça peut être faire le cours ça peut être passer le balai ça peut être faire les lits ça peut être autre chose faire un peu de la lessive de temps en temps sans trop de faire de bêtises mettre de la javel là où il ne faut pas ou de mélanger les couleurs et le blanc mais d'aider d'être là de pouvoir réfléchir au lieu de dire qu'est-ce que je vais gagner voilà lui ou elle m'ennuie qu'est-ce que je peux faire pour l'autre et cette réflexion change parce que d'abord on est en contrôle de ce qu'on peut faire donc si je décide de faire quelque chose de sympathique pour mon mari et pour ma femme ça me donne un sens de contrôle sur ma vie et c'est quelque chose de positif qui peut aider les autres donc une réflexion à avoir dans ce sens encore une fois regarder la situation comme une opportunité c'est comme si des vacances forcées alors les vacances forcées c'est peut-être pas très agréable mais on est dans une situation on est obligé de tout réévaluer toute notre vie à tellement de niveaux et encore une fois de se retourner vers l'essentiel donc voilà plus ou moins le message que je voudrais partager avec vous profitez de ces moments-là pour retourner à l'essentiel à notre relation par rapport à Dieu pas nécessairement les choses qu'on fait par habitude mais vraiment les choses qu'on fait parce qu'on peut le faire j'avais mentionné à départ par exemple pour moi pour le CDR je dois préparer des discours ou des commentaires parce qu'il faut le faire cette année il n'y aura que la famille ce sera complètement différent ce sera un discours qui ne sera pas parce que j'ai besoin d'être le rabbin devant des gens mais ce sera effectivement peut-être une discussion peut-être un partage qui sera plus sincère de mon côté et plus honnête si on peut dire dans le sens ce ne sera pas juste pour remplir du temps pour partager des idées mais quelque chose qui va vraiment venir du cœur quelque chose qui va vraiment venir de mon vécu une ouverture qu'on n'aura peut-être pas eu autrement qu'on n'aura pas voulu peut-être seulement s'ouvrir devant tout le monde c'est une autre discussion à avoir mais avoir une discussion qui est plus on est entre famille et famille limitée donc avoir une discussion une vie qui est beaucoup plus pure et essentielle que la vie qu'on a dans tous les jours le céder de tous les jours où il y a tous les cousins etc je ne sais pas si vous avez toujours eu ce rêve ce rêve que des fois beaucoup de messieurs ont d'avoir toute la famille c'est moi qui suis le père de famille et d'avoir un céder qui va marcher où on pourra avoir une discussion sur la gada etc et ça ne marche presque jamais parce que c'est toujours une bataille les enfants qui se battent qui crient qui s'endorment au milieu il y a du vin qui est renversé tout le monde est énervé et là ce sera un céder certainement beaucoup plus calme peut-être moins agréable que ce auquel on a l'habitude mais un céder qu'on pourra vraiment passer comme on a eu ce rêve d'avoir le céder qu'on aurait toujours voulu avoir le céder parfait peut-être que cette année ce sera comme ça parce qu'on aura la possibilité de se retrouver un petit comité comité restreint qui est le noyau de la famille et passer d'un temps beaucoup plus ouvert beaucoup plus honnête avec les uns et les autres une discussion beaucoup plus différente très différente de chaque année donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions de choses soit sur le chat soit si vous voulez vous enlever le micro juste un point pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions ou pas par rapport à ce qu'on pourrait dire à nos enfants sur ce qui est en train de se passer et au niveau pratique et simple il y a une leçon très basique je pense et très vraie qui est qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans la bouche parce que tout ça ça a commencé avec ça avec quelqu'un qui a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas mais c'est ce qu'on est en train de faire maintenant qui est ce qu'on peut dire aux enfants regardez ce qui se passe quand on met des choses qu'on ne doit pas dans la bouche alors là l'alakhad by the way l'alakhad c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de l'argent dans la bouche on n'a pas le droit de mettre ses mains dans la bouche juste comme ça et c'est pour ça qu'on se lave fréquemment on se lave le matin quand on se réveille on se lave avant de manger on se lave les mains etc parce qu'il faut faire attention il y a toujours eu dans l'alakhad le dîme de ne pas se mettre les doigts dans le nez par exemple qui est l'alakhad aussi donc c'est certainement une occasion de parler de ça avec nos enfants qui est donc de faire attention à ce qu'on met dans la bouche alors bien sûr vous l'attendez c'est au niveau de manger les kashir aussi on ne peut pas mettre n'importe quoi dans la bouche il faut y faire attention et je pense que c'est une de grandes leçons de ça une autre leçon qui peut-être un peu plus profonde et peut-être pour des enfants un peu plus âgés mais pas nécessairement qui est que on fait attention on ne peut pas faire tout rentrer dans notre vie parmi les choses dans lesquelles on fait attention en ce moment c'est quoi ? c'est que les choses de l'extérieur ne rentrent pas à l'intérieur que ce soit les gens font attention au paquet font attention aux courses etc que la saleté de l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur que les virus d'un animal ne rentrent pas à l'intérieur d'un être humain parce que c'est le départ de ça que encore une fois comme j'ai les choses à l'extérieur ne rentrent pas à l'intérieur donc c'est aussi ce message il y a certaines choses qui ne sont propres on ne peut pas faire tout rentrer à la maison c'est vrai dans un couple aussi il y a des choses qui doivent rester à l'extérieur du couple des choses qui doivent être à l'intérieur du couple on ne doit pas nécessairement tout partager et on ne doit pas nécessairement tout faire venir entre mari et femme ou à l'intérieur de la famille il y a certaines choses qui n'ont pas leur place donc une des grandes leçons de ça aussi c'est les limites qu'on a besoin d'avoir comme on sait très bien dans le judaïsme on a tous il y a plein de limites il y a tout un tas de choses on parlait du mikv'é tout à l'heure ça fait partie des limites ça fait partie du respect qu'on a à l'intérieur du couple pas tout passe il y a des choses auxquelles on dit non ça n'a pas sa place ici on y fait attention et si on le rentre c'est après qu'on est bien désinfecté et qu'on est bien fait attention à ce qu'on fait rentrer etc et le sang sans le packaging sans l'enveloppe etc on fait très attention à ce qu'on fait rentrer à l'intérieur alors faisons tous attention à ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de nos maisons à l'intérieur de nos familles à l'intérieur de nos couples à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne peut pas faire rentrer n'importe quoi il faut faire attention à ce qu'on fait rentrer et que ce travail qu'on puisse faire qui nous est donné sur un plateau d'argent ce travail de retourner à l'essentiel où on n'a pas vraiment d'autres préoccupations que de vraiment se focuser sur l'essentiel que ce soit donc les derniers travaux qu'on a besoin de faire les derniers efforts qu'on a besoin de faire pour la galoute et que si Dieu veut très bientôt on aura la venue de ma chère voilà je m'arrête ici et encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas